Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue, présidentielle 2018, concert d'approbation des observateurs nationaux et internationaux. Transparency International salue le déroulement serein du vote dans l'ensemble du pays. Nous aurons des détails de la mission d'observation qui était face à la presse ce jour à Yaoundé. Et l'Indebitable Lions a venu à la camp pour préparer pour la prochaine fois d'AFCORN qualifier contre Malawi ici en Yaoundé. Le coach Clarence Sidoff dit que l'Indebitable Lions a besoin d'obtenir un win en Yaoundé. Ce sont les headlines et vous êtes bienvenu à la édition bilingue de la news sur CRTV. Je m'appelle Irk Ndi et je suis dans la compagnie de Romualt. Bonjour, Romualt. Bonjour. Nous commençons avec vous. Satisfacit de la commission de la mission d'observation de Transparency International quant au bon déroulement de l'élection présidentielle d'hier au Cameroun. Les observateurs internationaux saluent unanimement les opérations de vote. Ils étaient face à la presse ce jour à Yaoundé. Reportage Yves Magmedzo. Présidentielle du 7 octobre 2018, en attendant le verdict des journaux. Voici venu le temps du verdict des observateurs électoraux. Au rang des nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle des péchés par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. D'abord des grandes avancées. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Concernant le travail abattu par ELECAM, l'organe en charge de la conduite des opérations électorales, la mission attribue à Elections Cameroun une mention plus qu'honorable. J'ai trouvé la manière de faire d'ELECAM très pédagogique. Il y avait des livrets dans chaque bureau. A la fin, ils ouvraient les livrets. Ils voyaient exactement le tableau qu'il fallait reproduire. Il y avait vraiment des normes et des choses faites qui étaient très claires, de manière très pédagogique, vraiment. Ces constats de satisfaction générale faits à Yaoundé, Laurent également était dans d'autres localités, à l'instar de Bafoussam, dans l'ouest du pays. Nous étions sur la zone de Bafoussam. On assistait à des discussions très animées, ça c'est très intéressant, parce que c'est un signe, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations, des discussions, des désaccords. Et ils peuvent être exprimés, et c'est déjà une énorme valeur ajoutée. Honnêtement, pour ne pas connaître très bien l'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surprise par ça. Pendant leur séjour au Cameroun, les membres de la mission de Transparency International se sont également rendus dans la partie anglophone du Cameroun, et notamment dans les villes de Boya et Limbé, où malgré un engouement relatif des électeurs, ils ont pu constater que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir l'expression et la sincérité du vote de chaque électeur. Nous avons ressenti cette atmosphère tendue. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'était de voir que les bureaux de vote étaient ouverts, que tous les candidats étaient représentés. A l'unisson, les membres de la mission d'observation de Transparency International, dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, situent notre pays au rang de ceux qui ont atteint un certain degré de maturité dans la conduite des processus électoraux, et qui méritent aujourd'hui d'être cités en exemple. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'était une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Il n'y a pas eu de place à quoi que ce soit. Le président du bureau était là, les choses étaient faites très clairement. Encore une fois, ce document d'ELECAM, qui était là, qu'ils ont ouvert, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse comme... C'était très pédagogique. Voilà, très pédagogique. Il convient d'indiquer que les membres de la mission d'observation de l'organisme Transparency International, dont on connaît habituellement le temps corrosif, sont issus de divers profils. On y retrouve en effet des journalistes freelance des consultants, mais aussi des médecins et autres experts comptables. Nos équipes ont également rencontré d'autres observateurs ce jour à Yaoundé. Ils saluent la maturité des élections et le sens de responsabilité des candidats à l'élection présidentielle. La prise en compte des personnes handicapées et des femmes dans le processus électoral est également appréciée. C'est vrai, allez, Gambélé. 444 observateurs nationaux et étrangers accrédités par le gouvernement pour le suivi des opérations électorales se rapportant au scrutin présidentiel. Une démarche s'inscrivant dans la logique de la promotion d'une démocratie participative. Il est important de commencer par saluer la maturité du peuple camerounais, mais aussi le sens de responsabilité des leaders politiques camerounais et singulièrement celui des candidats. Nous saluons cela parce que l'élection s'est généralement déroulée dans l'ordre, la discipline, le calme. Par rapport aux éditions antérieures, il y a eu des améliorations substantielles. Je pense que l'Union africaine peut être satisfaite de la manière dont les choses sont déroulées. Donc on peut considérer que cela s'est bien passé et nous en sommes satisfaits. Les bureaux de vote indiquent donc sont restés opérationnels, dans l'esprit et la lettre de la loi électorale. Nous avons relevé la présence du matériel qui était en nombre suffisant. Nous avons également relevé que les règles de procédure prévues par les dispositions légales et réglementaires étaient parfaitement assimilées. Ce qui est davantage intéressant et qui suscite l'admiration des missions d'observation, c'est l'intégration des groupes vulnérables dans le processus électoral. Nous avons vu dans la plupart des bureaux de vote que les présidents des bureaux de vote sont des femmes. Et ça c'est très important en termes de démocratie. Donc la femme camerounaise participe à l'amélioration de la démocratie dans son pays. Dans les recommandations des missions d'observation, il apparaît que tout n'est pas parfait. Dans la relecture, peut-être future, du code électoral, qu'on étoffe le bureau de vote. Pas seulement un président ou une présidente avec le responsable de l'administration, mais quand même être des secrétaires, adjoindre d'autres gens pour aider à mieux faire. Et nous pensons que la façon de faire les cartes et de les disponibiliser pourrait elle aussi subir des améliorations. Et nous pensons que les listes des électeurs devraient être affichées suffisamment en temps à l'avance pour permettre aux gens de se familiariser avec les listes, d'identifier là où ils vont se présenter et de minimiser les tâtonnements. Du point de vue de l'éducation à la citoyenneté, il faut encore faire des efforts. En regardant un peu les réseaux sociaux, qui sont au moyen d'un médium important aujourd'hui, on a eu le sentiment que les partis politiques prenaient des avances pour donner les résultats. Tout comme à la veille, alors que tout le monde avait arrêté de faire la campagne, certains continuent à faire la campagne dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que les partis politiques doivent sensibiliser leurs militants au respect de la loi, au respect des résultats définitifs qui doivent être donnés par le Conseil consommer. Les aménagements techniques sont à faire, mais d'une manière globale, les missions d'observation du scrutin présentiel sont unanimes. Rien, pour le moment, ne remet objectivement en doute la sincérité des opérations de vote de ce 7 octobre. On the day after the vote, a group of international observers working for Transparency International have described the conduct of the October 7 presidential election as credible, fair and sincere. Speaking to the press today in Yaoundé, the group of observers have commended Camelon's considerable progress in the elections management process. As Shunyenti reports. Just 24 hours after the October 7 presidential poll, the first report card is already available. It is from this diverse group of international observers working for Transparency International and who observe the election polling stations across the country. Their assessment is plausible. Extremely good. Okay. As far as in the polls, everybody did their job. They took it very seriously. and I don't want you to see results. As far as preparation, when we walked into some of the polls, they were not ready yet. We had to actually tell them to tie up, to close the box, little things that they were kind of not prepared or ready for. But I think at the end, everybody did their job in a clear and satisfactory mode. Even though the election management organ, ELECAM, is still to do its own evaluation, these observers have given ELECAM a pass mark. The observers noted, however, that participation was low in the Anglophone regions of the country amidst a security presence that was persuasive and not dissuasive. Not intimidating. I think just to protect the area so everything goes smoothly. Not intimidating. Despite a few dysfunctions noticed here and there, were these of a nature to impeach the credibility of the electoral process? No. Under the simple rule, what you have, if you watch it carefully, I don't think there is a way you can cheat if they do it properly. Because I watch the system as they walk in and do the whole round until they come out. I don't see any way that they can do it. I don't think they can put any finger somewhere and pull out some and put some in. On this call, the observers of Transparency International have urged Cameroonians to wait for the official proclamation of results in all serenity. And as a matter of fact, national and international observers credit yesterday's presidential poll as fair and credible despite minor irregularities. The African Union team of observers says the irregularities are not strong enough to influence the outcome of the poll. Moki, Edwin Kinzik at Toso Small. More than 7,000 observers came knocking with more than 3,000 of them international election monitors. The first reaction to the poll has come from the 12-man African Union delegation despised to Cameroon to observe the entire process as the continental body's contribution to promoting democracy, peace, and enhancing public confidence. They gave the election a clean bill of health. The African Union is very satisfied with the conduct of the election in all the areas they visited. We consider the election as free, fair, and credible and we are satisfied. They are not the only ones who think that irregularities were not strong enough to influence the outcome of the October 7 presidential poll. Everything was well prepared and during the day of election everything was very smooth. So we can say that it was a very good election. We can take it as an example. Final result is expected to be announced within 15 days after the poll and it is the wish of observers that all the candidates and their supporters should accept the verdict that they say is democracy. And as Camonians await results of yesterday's election the National Vote Counting Commission has begun compiling results from the 10 regions and the diaspora and as that is as spelled out in the electoral court petitions by political parties on the conduct of the elections must reach the Constitutional Council within 72 hours of the close of the poll. Tony Nanyongo reports on what the electoral court says about the next level in the electoral process. Votes counting began in each polling station soon after the close of the polls. This is done in accordance with procedures spelled out in the electoral code. It also demands that reports of the exercise be sent by heads of local polling commissions to the council branches of Alecam which in turn forward them to the divisional supervisory commissions within 48 hours following the close of the polls. The National Vote Counting Commission does their final counting based on reports and appended documents submitted by the divisional supervisory commissions. The Constitutional Council which ensures the regularity of the presidential election shall adopt and proclaim the results within 15 days of the close of the polls. This means results of the October 7 presidential election are expected by October 22 latest. Meanwhile, political parties with electoral disputes should be compiling them. According to Section 133 of the electoral code via petitions on the conduct of the election must reach the Constitutional Council within 72 hours after the close of the polls. Alors, malgré toutes ces assurances et les observateurs internationaux, on constate que certains candidats se sont empressés de faire des déclarations, notamment Maurice Campto qui était face à la presse au jour à Yaoundé et qui a déclaré contre toutes les prévisions et contre la réglementation qu'il était vainqueur de cette élection. On observe également du côté du mouvement univers, du côté du leader du parti univers, Cabral Liby, qui a mobilisé également ses partisans pour leur demander fortement de défendre le moment venu leur vote. Nous allons poursuivre ce journal à présent en réécoutant ce que les uns et les autres ont tenu comme discours depuis hier malgré ce que nous venons de suivre. Il y a la plupart des candidats qui ont appelé au calme, à l'apaisement et à la sérénité pendant et après les élections. Nous les écoutons dans ces morceaux choisis et sélectionnés par Philippe Roger Sama. Les témoignages des observateurs sont concordants. Les opérations électorales du 7 octobre au Cameroun se sont globalement bien déroulées. La grande majorité des candidats à cette compétition n'est pas restée en marge de cette observation. Le candidat président Paul Villa au terme de son vote a salué la maturité des Camerounais. Je vois que les choses vont bien. Il n'y a pas de bagarre. La campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils nous ont montré. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Le candidat du mouvement citoyen national camerounais Franklin Difford a également appelé au cadre pour les sept prochaines années. J'appelle toute la population de rester calme et de rester en paix que cet aujourd'hui se passe dans la paix et pourquoi pas d'autres jours dans notre nation. Et dix heures quand le candidat du PURS arrive bureau de vote logé dans cette école publique qui compte 1120. Nous avons un pays à construire. C'est dans l'amour que nous avons construit ce pays. Ce n'est pas dans la division. John Fruody très confiant qu'il s'est ouvert au retour de la société qui peut partager ses vues sur le scrutin électoral quand un entrepreneur politique a été le premier à appeler au calme après le scrutin. Je crois que nous devons avoir l'esprit d'entente. Et si nous sommes dans cette disposition, nous œuvrerons pour l'intérêt de la nation. Le sens de responsabilité et de patriotisme de ces leaders politiques devrait tout simplement ramener à la raison et content d'avoir mis son enveloppe dans l'urne pour la construction du Cameroun. Les hésitations à la révolte manifestement voient à l'échec. Après les déclarations à contre-rebours du professeur Maurice Campto Soujoua Yaoundé, certains leaders ont réagi. Je vous propose de suivre en tout premier lieu le leader de l'ADD, Garga Amanadi. J'ai suivi à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont tellement pressés de devenir président de la République qu'ils constatent qu'ils ne peuvent peut-être pas le devenir alors ils prennent le devant en s'autoproclamant président de la République. Et si c'était aussi facile, il y aurait autant de président de la République que de Cameroun. C'est-à-dire nous aurions eu 22 millions de républiques. Quand même qu'on soit un peu plus sérieux, quand on se permet même d'oser devenir candidat à la présidence, c'est qu'on est présumé être sérieux. Je m'adresse particulièrement aux deux d'entre eux qui sont en train de créer le trouble. Moi, c'est la troisième fois que j'y vais et je reste toujours dans la légalité la plus complète. Il ne s'agit pas de monter les gros bras ou l'intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux pour dire qu'on est le président non pas de la République mais des réseaux sociaux. C'est ridicule. Soyons sérieux, mes amis, soyons sérieux, mes frères. Notre pays a besoin de la tranquillité et c'est la seule chose que ce pays monte et monte encore davantage. Même le président Biya, je ne veux pas qu'il s'autoproclame président avant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Même le président Biya, il est président jusqu'à la proclamation des résultats de manière officielle par l'organe chargé de le faire. Nous devons être légaux, nous devons montrer des exemples et nous devons prêcher par l'exemple et non par les bagarres des rues. Les choses sont pourtant claires depuis hier du côté de l'organisateur des élections, Elections Cameroun. Le directeur général des élections a fait une déclaration hier au cours de laquelle il a indiqué que le scrutin s'était globalement bien déroulé aussi bien au Cameroun que dans la diaspora. Et je vous propose de suivre les phrases fortes de la déclaration d'Éric Essousset hier à Yaone. Les opérations de vote se sont bien déroulées à l'intérieur du pays et dans la diaspora. Globalement, le scrutin s'est déroulé sans aucune exception dans toutes les régions du territoire national. Nous en sommes satisfaits. Par ailleurs, l'organisation matérielle mise en place par l'élection Cameroun s'est montrée solide. Tout le matériel électoral a été envoyé à temps dans toutes les régions du territoire national et dans la diaspora. Les commissions misto-locales de vote qui gèrent les bureaux de vote ont également bien rempli leurs missions en permettant le vote des électeurs dans l'ordre et la discipline. Quelques incidents mineurs ont toutefois été enregistrés dans quelques bureaux de vote. Des excès verbaux de certains représentants d'un ou deux candidats qui visiblement cherchaient ici et là apportaient atteinte à l'ordre public. En réalité, les électeurs régulièrement inscrits s'élèvent au plan intérieur à 6.600.192 avec 24.988 bureaux de vote et au niveau de la diaspora 19.356 électeurs avec 66 bureaux de vote soit au total 6.179.548 électeurs et 25.054 bureaux de vote. Et le processus en tout cas va se poursuivre notamment selon les termes de ce communiqué que nous recevons de la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection présidentielle. Le président de la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a l'honneur d'inviter les membres de la dite commission à la cérémonie d'ouverture et de démarrage des travaux qui aura lieu dans la salle des audiences du Conseil constitutionnel 6 au palais des congrès de Yaoundé le mardi 9 octobre 2018 à 12 heures précises il s'agit de magistrats de l'ordre judiciaire messieurs Atteba Ombalamarque et Pouli Mathias Allo représentant de l'administration messieurs Nganko Firmin Pessaka Ndam Gérard Martin Basile Keng Trois Achille Mme Bekila Giselle Valérie Messieurs Isanda Isanda Alain Salomon représentant d'Elections Cameroun Messieurs Abdoul Karimou Ngole Trois Patrice Mme Essie Ndengue Michel Arlette Messieurs Enodickson Enodickson Missé Epoundé Armand représentant des partis politiques Messieurs Mpon Arimis Daniel de l'ADD Len Tarsisius F.P.D Pequo Tchofo Ernest M.C.N.C. Fogete Dommalin M.R.C. Bonono Bakota René Purs Talbamala Ibrahim R.D.P.C. Ngoana Kope Gote Mustapha SDF Mongwet Amadou UDC Et M.C.N.C. C'est un communiqué du président de la commission Emile Essambe Et toujours en rapport avec la suite le contentieux post-électoral relatif à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 Les recours sont enregistrés depuis ce matin au conseil constitutionnel Faisons le point de tout cela avec Thérèse Yolanz Edima Déjà 14 recours sur la table du conseil constitutionnel Ils sont de Bertin Kissop candidat malheureux dont le dossier avait été invalidé par Elecence Cameroun Le requérant actuellement en détention préventive à la prison centrale de Kondenghi demande l'annulation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 dans chaque région du Cameroun et au niveau de la diaspora Le plaignant accuse le rassemblement démocratique du peuple camerounais d'être en complicité avec Elecam et le conseil constitutionnel pour favoriser la victoire du président Kondida D'autres éventuelles requêtes sont attendues jusqu'à mercredi minuit au conseil constitutionnel Les requêtes introduites sont notifiées aux parties indexées lesquelles ont 24 heures pour déposer leur mémoire de défense en vue de la tenue des audiences publiques La haute juridiction a 15 jours pour vider le contentieux et proclamer les résultats qui sont sans appel Et as Camonien await the proclamation of the result which is an exclusive right of the constitutional cancel some breaches to the electoral court as well as some national laws have been observed by some candidates notably the candidate of the MSC Maurice Kanto who has auto proclaimed himself here on day to day winner of the september october 7 presidential election and at the same time the leader of the universe party Mr Cabral Libby has warned or frowned simply or mobilized his supporters against any cheats that might occur in the vote that is destined to get him president and with that we now move on to our reporter Clarice Tucker who simply comes back to what the law says as concerns this election and particularly with the messages of peace and maturity that all these candidates have simply disseminated across the campaign throughout the campaign in the country here is Clarice they cast their vote like other Cameroonians who turned up in different polling stations across the country and abroad to perform their civic duty on October 7 beginning with incumbent president Paul Bia beyond making a choice for president it was equally a call for peace to reign after the poll I congratulate all Cameroonians on their show of restraint I can only wish that they continue with this same attitude when the results will be proclaimed the message was echoed by opposition candidates and members of their teams who insist that calm must be maintained 70 of the nation of Cameroon shouldn't be touched by trouble Cameroonians should have peace there should be peace in this country people should have peace in their hearts and peace around them it took just a few minutes the ADD presidential hopeful added his voice to those urging for peace to be preserved suggesting that healthy competition may be necessary in specific situations as in this case but family ties remain following the declaration of territorial administration minister Paul Atanganji the general atmosphere which prevailed during the voting exercise was one of serenity opinions hold that the desire is for aftermath of the election another close of the election the polls yesterday the minister of territorial administration and territorial administration Paul Atanganji made a declaration in fact he did an assessment of the electoral process which he declared free hate free sincere and insisted on the exclusive right of the constitutional council to proclaim the result let's listen to the accept of the minister of territorial administration well we should come back to the accept of the minister of territorial administration we have indications that our reporters standing by at the Hilton hotel Moki Edwin Kinzaka and Severin Aligambele who are going to talk to us tonight about what the ruling CPDM party and its allies are simply reacting to the allegations of auto proclamation after this election sir after the closure of the polling stations information at our disposals indicate that electoral process generally went on hitch free in calm serenity and transparency throughout the national territory I equally wish to emphasize that the official proclamation of results is an exclusive right of the Constitutional Council well that was the minister of territorial administration Paul Tanganji talking to the press yesterday just yesterday after the close of the polls and we probably move out to the hotel where our reporters Moki Edwin Kinzik and are standing by because the ruling CPDM party and its allies probably going to react to some allegations of victories in this election c'est Mélée, si vous nous suivez, alors quelles sont les nouvelles de cette réaction du RDPC de ces alliés ? Merci de nous retrouver ici dans la salle Bouma d'Hilton Hôtel où commence à l'instant le point de presse que va donner le président de la commission nationale de supervision de la campagne du candidat Paul Biya. C'est un point de presse qui rassemble autour de Jean Cuité les membres, les responsables des partis alliés. Donc en ce moment c'est le professeur Famin Dongo qui introduit la cérémonie. À la suite il y aura donc cette déclaration attendue du secrétaire général Jean Cuité. Chers compatriotes, Comme vous avez pu le constater par vous-même, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national, dans le calme et la transparence, sous le regard attentif de nombreux observateurs nationaux et internationaux. Le RDPC et tous ses alliés saluent les électrices et les électeurs qui se sont déplacés massivement pour accomplir librement leurs devoirs civiques. Nous remercions tout particulièrement les militantes et les militants du RDPC, ceux des autres partis politiques, ainsi que les membres des organisations et associations de la société civile qui ont apporté leur soutien au président Paul Bia, candidat du RDPC. Tout au long de la campagne électorale est le jour du scrutin. Nos compatriotes se sont illustrés par leur civisme et leur patriotisme, preuve de leur maturité politique et de l'enracinement profond de la démocratie dans notre société. Je veux dire que le peuple camerounais attend sérénement la proclamation des résultats du scrutin par le Conseil constitutionnel devant intervenir dans quinze jours au plus tard, conformément au code électoral. Certains candidats tiennent des discours enflammés pour s'autoproclamer vainqueurs et appellent au soulèvement des populations pour défendre leur prétendue victoire en créant un climat de tension, d'insécurité et de violence dans le pays. A l'évidence, de tes comportements relèvent de l'immaturité et de la fébrilité politique. Ils traduisent par ailleurs un mépris des règles du jeu démocratique et des institutions que leurs auteurs ambitionnaient de défendre en se portant candidats à l'élection présidentielle. Nous exprimons notre étonnement, notre indignation et notre préoccupation face à ces déclarations irresponsables, sédicieuses et sans fondements. Nous invitons tous nos compatriotes à demeurer sereins dans l'attente des résultats du scrutin, à vaquer tranquillement à leurs occupations et à n'accéder à aucune forme de provocation. C'est ici le lieu de rappeler l'attachement du président national, son Excellence Paul Biya, et de l'ensemble de nos compatriotes à la paix et au respect des lois et des institutions qui constituent le socle de notre vivre ensemble. Le RDPC et ses alliés appellent à la plus grande vigilance pour barrer la voie à toutes les manœuvres visant à compromettre la paix et la tranquillité dans notre pays et que force reste à la loi. Je vous remercie. C'était le Secrétaire General de la Comité du CPDM Parti, Jean Quétien, dans la déclaration de la langue française, dans laquelle il dénonce et dénonce toutes les actes de violence et tout ce qui va perturber la paix et la serenité dans le pays. C'est une presse-brief, ce n'est pas une presse-conference de ce que le ministre de l'Education, le Président, Jacques Pomminongou, a dit à la dictation de l'anglais. As you have noticed, the presidential election of the 7th October 2018 took place all over the national territory in an atmosphere of calm and transparency in the presence of the several national and international observers. The CPDM and all its political allies greet all the electors who massively came out to freely accomplish their civic duty. We wish to particularly thank the militants of the CPDM, those of other political parties as well as members of civil society organizations who gave the support to President Paul Bia, candidate of CPDM. All through the electoral campaigns and on elections day, our compatriots distinguish themselves by the patriotism and good manners which is proof of the political maturity and the deep entrenchment of democracy in our society. In spite of all the fact that the Cameroonian people are patiently awaiting the proclamation of the results of the vote by the Constitutional Council, within 15 days, as provided by the Electoral Code, certain candidates are making inflammatory declarations to auto-proclaim themselves as the vectors. They are doing this in a B2 cause and uprising of the population to defend an imaginary victory, create an atmosphere of tension and security and violence in our country. From all evidence, Sol Biavo is characteristic of political or political frailty. It translates a disregard for the rules of democracy and its institutions which the authors plan to defend by becoming candidates of the presidential elections. We express our surprise, our indignation and worry in the face of such seditious and irresponsible declarations that have no foundation. we ask all our compatriots to remain peaceful as we await the results of the election to calmly go about the occupations and to not cede to any form of provocation. It is important to recall the attachment of the national president, His Excellency Paul Bia, and the entire nation to peace and respect of the laws and institutions which constitute the bedrock of our living together. The CPD and its allies call on the utmost vigilance to block the way to all forms of maneuvers which seek to compromise peace, tranquility in our country and that the rule of law must prevail. to the declaration in the English and French languages from the Secretary of the Central Committee of the CPDM Party, Jean Quetet, talking about the need to preserve peace, order, and to respect the laws of the land. Let's have the... Thank you for your attention. And good night. So we just, we just, we just, we just, we just got the question. the declaration that is made by the sovereign legal Central Committee of the CPDM Party now. Well, c'était donc la déclaration du Secrétaire Général du Comité Central du RDPC qui est par ailleurs le Président de la Commission Nationale de Supervision de la Campagne du Président Paul Biya. Ces déclarations ont été faites en français et en anglais. en ce moment les membres qui accompagnaient l'équipe du Comité Central, l'équipe de campagne vont donc quitter la Seine après cette déclaration. Il ne nous reste plus qu'à vous passer l'antenne au micro. On va rester ici avec le... les partis alliés du RDPC qui vont prendre la parole une fois de plus. de plus. Je pense que comme vous avez entendu le ministre de la communication le président du gouvernement du Cameroun a aussi fait une déclaration ici qui va essayer de voir ce qu'on peut faire pour écouter à lui et à lui réagir et parler de la nécessité de maintenir la paix que le Cameroun est en train de plus. d'arrêter d'une initiative d'un effort qui va causer un caos dans le Cameroun et il faut que les partis s'ils soient responsables de tout qu'ils disent. Le ministre de la communication Issa Chirouma Bakary est en train de réiter de faire la déclaration. Mr. Minister, over to you. We are live on... Live. Let's listen to you, Mr. Minister. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais au nom du gouvernement vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans l'hôtel Hilton que nous aimons bien, que nous connaissons bien à l'occasion d'une déclaration que je voudrais faire au nom du gouvernement relativement à l'actualité du jour que tous vous connaissez. Mes chers amis journalistes, il vous souvient que il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale et moi-même, nous vous avons convié à une rencontre au cours de laquelle j'ai d'abord fait une déclaration luminaire, puis le ministre de l'administration territoriale. Au cours de cette rencontre, nous avons porté à la connaissance de la presse et à travers la presse dont c'est la vocation d'être un vecteur porteur de l'information, un vecteur de communication entre l'auteur de l'information et les récepteurs qui sont les téléspectateurs. Nous avons donc porté à votre connaissance des faits majeurs d'une conséquence grave qui risque d'hypothéquer la marche glorieuse de notre nation. Nous avons porté à votre attention le fait que quelques jours, trois jours, avant le déroulement normal de l'élection présidentielle. Le directeur de campagne du candidat Maurice Camteau a convié la presse nationale et internationale pour porter à sa connaissance que le candidat Camteau était convaincu de sa victoire et que si d'aventure tel n'était pas le cas, il était prêt au prix du sang, s'il le faut, à se battre pour protéger sa victoire. Mesdames et messieurs les journalistes, par cette déclaration, nous avons conclu une chose ou il s'agit du fétichisme, ou il s'agit de la sorcellerie, ou alors quelques-uns de nos compatriotes appartenant à leur rang sont des extraterrestres qui ont la possibilité de lire ce qui n'est pas écrit. parce que comment voulez-vous que trois jours avant l'élection présidentielle qu'un candidat s'auto-proclame vainqueur ? C'est une atteinte grave, extrêmement grave à toute la nation camerounaise parce que là, c'était les prémices d'une déstabilisation dont lui et les autres ne seraient que des manipulateurs d'officines dont l'objet est de mettre notre nation à feu et à sang. Trois jours avant le déroulement de l'élection. Nous avons attiré l'attention des uns et des autres. Nous avons rappelé à l'occasion qu'il était échu un partage uniquement au Conseil constitutionnel. et en cela, tous les candidats avant de s'engager à cette compétition et pour s'y être engagés, ils connaissent parfaitement la règle du jeu. Au terme de leur participation, ils recueillent ce que leurs représentants dans les différents bureaux de vote. Le remet, ils font leur travail de compilation et le CAM fait son travail et remet ce travail au Conseil constitutionnel qui est le seul organe habilité à proclamer le résultat. Pour s'être donc départi de cette réalité, le candidat KAMTO s'est volontairement mis en marge des institutions et du coup, remet en cause notre stabilité. Nous avons l'habitude de dire une chose que vous connaissez tous dans notre pays, s'il y a une seule religion qui nous est commune, c'est la paix. Parce que la paix est cette chose-là qui procède d'un consensus en raison de la mosaïque nationale que constitue notre nation. Par ce comportement, vise-t-il simplement, ne vise-t-il pas simplement à remettre en cause cette paix, cette chose, cette volonté de notre peuple de vouloir vivre ensemble ? Au nom du gouvernement, nous avons rappelé, nous avons rappelé, que le gouvernement a pris toutes les mesures. D'abord, pour que chaque citoyen au nom de la loi puisse jouir de sa liberté de mouvement, de la protection de ses biens. Et que toute personne ou toute organisation qui se mettrait au travers et qui voudrait déstabiliser notre nation rencontrerait toute la force et la rigueur de la loi. Je dis bien toute la force et la rigueur de la loi. Ce soir, chers compatriotes, au nom du gouvernement, je vous dis que c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que notre vouloir vivre ensemble, la paix qui nous est tellement enviée par les uns et les autres, fait l'objet d'une agression. Fait l'objet d'une agression. M. Maurice Camteau est un professeur émérite de droit connu de par le monde. Il ne peut pas dire qu'il l'ignore. Je voudrais, en tant que fils du septentrion, politicien, mais en tant que membre du gouvernement, vous donner quelques éléments d'appréciation. LECAM nous annonce l'existence de 25 000 bureaux de vote. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins deux représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote, pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à LECAM et aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par deux personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présents. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres du Conseil constitutionnel, de LECAM et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi ? Faute de quoi ? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je l'ai dit sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est des mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret déclarer urbi et urbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez unilluminé. Je suis donc ici en présence, en face de vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour dire, et nous l'avons dit, que ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui sera en face de ceux qui veulent déstabiliser cette nation. C'est la nation tout entière. Parce que nous sommes menacés dans notre existence. Il y a des gens qui veulent brûler notre nation. Il y a des gens qui sont attirés par les richesses énormes que recèle notre nation. Nous ne pouvons pas y accéder parce qu'ils ont besoin de marionnettes. Il faudrait donc qu'ils trouvent en interne, de manière endogène, ce qui peut donc être des instruments qu'ils vont utiliser pour déstabiliser notre nation. Et vous savez, en de telles circonstances, en de telles circonstances, c'est chacun qui est interpellé. Je dis bien, c'est chacun. Aujourd'hui, nos commerçants sont dans l'inquiétude. Puisqu'ils disent qu'ils vont monter les jeunes pour casser. Qu'est-ce qu'ils vont casser ? Ils vont casser la richesse des hommes d'affaires qui peinent aujourd'hui à faire joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'ils vont casser ? Ils vont perturber. Ils vont s'aimer la psychose pour empêcher aux Camerounais de vaquer à leurs occupations. À quel titre ? Une poignée d'individus voudrait prendre toute une nation en otage. À quel titre ? Et d'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de raisons. Lesquels parmi vous, les journalistes, a eu l'opportunité de voir qu'ils vous ont produit les 50 000 noms avec 50 000 procès-verbaux dont les signatures seraient identiques à celles des autres candidats. Mesdames et Messieurs, donc c'est en raison de cette gravité que j'ai voulu que la presse soit ici ce soir. Nous parlons en toute sérénité. Le Premier ministre, tout à l'heure, a attiré l'attention des uns et des autres sur l'impérieuse nécessité d'être vigilants. Soyons vigilants. La menace est endogène, mais elle peut aussi, et elle est également exogène. Parce que pour que quelqu'un, trois jours avant que l'élection ne soit organisée, il proclame son élection et immédiatement, le lendemain, il s'auto-proclame élu. L'intelligence et la sagesse et la raison des uns et des autres nous interpellent ici. Parce que nous devenons tous des gardiens de la paix, mais des gardiens jaloux de cet usufruit que le Père Fondateur nous a légué. C'est un héritage. C'est un héritage. Et nul n'a le droit de le remettre en cause par la violence. Dans notre beau métier, la politique, on dit que la violence devient argument lorsqu'on est à court d'arguments. Quand vous êtes à court d'arguments, évidemment, vous avez tendance à recourir à la violence. Voilà donc cette déclaration que je voulais faire au nom du gouvernement. Notre nation est en paix. Cette paix, nous en sommes tous des protecteurs. Vous savez, le septentrion, d'où je viens, c'est au moins 2 700 000 votants. 2 700 000. Personne ne peut gagner l'élection au Cameroun sans gagner le septentrion. Personne. Et le septentrion est acquis au président Bia. Je suis moi-même l'un des acteurs. Vous avez vu par la puissance des organisations que nous avons mises en place, par la puissance des meetings que nous avons suscités pour obtenir quelle est la valeur pédagogique de ces meetings. Initialement, nous avons pensé qu'il fallait faire du porte-à-porte. Mais le porte-à-porte, c'est dans la discrétion. Les gens ne voient pas. Il faudrait bien montrer que sous la bannière du président Bia Candida, des dizaines de milliers de gens répondent présents pour envoyer un signal suffisamment important et fort à la communauté nationale et internationale. Il faudrait donc, si d'aventure ils pensent qu'ils ont fait quelque chose, il faudrait donc qu'ils nous produisent donc des documents, avec ces documents qui seront donc soumis à un examen d'une expertise, on comprendra donc qu'ils sont fondés. vous savez, les présidents des bureaux de vote ont saisi. Et même ici à Yaoundé, vous avez plusieurs bureaux où ils n'ont aucun représentant. Vous savez, je ne suis pas du RDPC. mais le RDPC est le seul parti politique qui est présent de cribi à coup série. Je dis bien présent, structuré et organisé. Le seul. Il n'y a pas un autre parti politique. Je voudrais simplement dire à nos frères qui volontairement ont choisi de se mettre en marge de repenser. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le gouvernement qu'ils ont en face. Ce n'est même pas l'État. C'est la nation tout entière. Parce que si nous perdons ici, là, nous n'avons plus où aller. Nous n'en avons pas. Et nous avons vu la misère que le désordre peut causer aux gens. Le vrai politique. S'il ne donne pas, il protège au moins ce qui existe. C'est le charlatanisme que de vouloir détruire le peu dont nous disposons. C'est le charlatanisme que de vouloir détruire le peu dont nous disposons. C'est le charlatanisme que je voulais délivrer. Je pense que, étant dans un pays où les deux langues sont parlées par tous nous, je veux juste vous appeler à votre attention au fait qu'il y a une threat. Une threat à qui ? Parce que, pour la première fois, vous avez des politiciens qui se proclamènent pour avoir été électés. C'est complètement wrong. En violation de la rule et la regulation que governs la presidential election. C'est l'un des politiciens qui se proclamènent le résultat. C'est le Constitutional Council. The election took place yesterday and today, early in the morning, they decided to say that he is the winner of this competition, which is very much difficult to understand, very much difficult to accept. I just want to summarize this intervention, to thank all of you, in case there is one question I am ready to deliver. I am very much grateful. Thank you. S'il y a une question, une seule, je pense que le ministre Atangani et moi-même, nous avions fait cet exposé, mais à ce moment-là, cette déclaration n'avait pas eu lieu. Maintenant qu'il a eu lieu, ma responsabilité, donc, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres, pour que tous nous soyons gardiens jaloux de notre maison. Nous n'accepterons pas qu'on voit nos femmes et nos enfants dans la rue, baluchons en tête, un enfant à gauche et un enfant à droite, victimes aujourd'hui de l'égoïsme de certains hommes et d'une certaine classe politique. S'il n'y a pas de questions, il ne me restera simplement qu'à vous remercier. Just one question. I think that you are the only one who raised hands. Yes. Mr. Minister, I just wanted to know, Natalie, the announcement has been made already, and the candidate has declared itself the win. What are the measures that the government is putting in place to prevent any situation from degenerating into a violence? Thank you for giving this opportunity. Unfortunately, it is unwise to describe here the measures which are already taken and which will be implemented in case any need be. But I invite you as a citizen and lover of your nation to stand against this horrible statement made by a lecturer of university. This is very difficult to understand, even ridiculous. He knows the law, he is teaching the law, and he is the one who outlaw himself willingly. The measures will be taken. What are they? Well, by their efficiency, you will notice that they are already taken. Thank you. Well, ladies and gentlemen, I would like to thank you. Thank you very much. And my faith, we are all these guardians. I thank you. Thank you very much. Thank you very much. we have two declarations importants, here at the Hotel Hilton Yaoundé. The first one, the secretary general general of the central RDPC, Jean Cuité, who is, by a year, the president of the commission national of supervision of the campaign, Paul Biya. Then, the secretary that you have now, the secretary of communication, the president of the political party, a party allier to the RDPC. So, of these two communications, we have a common denominator, namely the call to vigilance. The two personalities called the Cameroonians to a lot of vigilance in terms of information that circulate in the current political situation in Cameroon. So, we are handing over to you, and reminding you that there is a need for peace, and that is why the two officials, one from the CPDM and one of the spokespeople, have said here today that there is need for peace, to reign in Cameroon, and that they refuse any initiative which is about to disturb or to perturb the public order, because Cameroon is already in a crisis, and Cameroon needs that peace. Over to your studio. Thank you, Moki. Moki and Sévéran Allé Gambélé, from the Hilton. I remind you that we had to interrupt for this journal to take in direct the reaction of the RDPC and its allies according to the proclamation premature and in violation of the regulation of the professeur Maurice Campto at the issue of the operation of vote here. He is also proclaimed vainqueur in the case of a point of press that he has given today to Yaoundé. And so, we will have the opportunity now to decrypter this actuality after the declarations of the political parties. We have been joined in this studio by Ibrahim Sherif, editorialist and director central of the Pôle Télévisions here at the CRTV. Ibrahim Sherif, good evening. Good evening, Romuald. Maybe, before all, a word on what we heard earlier. Well, it is a call to respect the legality republican by the general general of the central committee of the RDPC and also by Satiroma Bakari, president national of the UFSNC. by a year, ministre of the Communication, port-parole of the government. These two political personalities remind simply to the one and the other that nul is above the law and that it is impératif for all to wait for the next to the process electoral. So, an appeal to the legality, an appeal to the peace but also to the firmness vis-à-vis of the fraud. Nul is above the law quoiqu'en pense Professor Maurice Camteau. qui s'est autoproclamé aujourd'hui vainqueur de l'élection présidentielle alors même que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu son verdict. Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Il faut simplement en penser que les faits restent les faits. Les faits et rien que les faits parce que les faits sont sacrés. L'élection présidentielle a eu lieu dans le strict respect des textes régulant ce grand moment de la nation après le scrutin il faut attendre que tout le processus aille à son terme. Et dans ce sens-là toute la classe politique aujourd'hui en appelle le respect de la loi et en appelle même à l'apaisement dans les rangs. Les textes disent pas de proclamation de résultats par un organe autre que le Conseil constitutionnel. tous les candidats à l'élection présidentielle étaient d'accord là-dessus mon cher Romuald. Ils étaient d'accord là-dessus avant pendant et même encore aujourd'hui après le scrutin du 7 octobre donc d'hier. On ne comprend donc pas la sortie du candidat du MRC ainsi que celle de ses lieutenants. Sortie qui surprend aussi bien les observateurs indépendants présents au Cameroun pendant cette élection que la classe politique camerounaise dans sa majorité. Garga Manadi on l'a entendu tout à l'heure dans votre journal a condamné. Joshua aussi en appelle à l'apaisement. John Frondi ancien candidat à l'élection présidentielle lui également tient le même langage et ce qu'il faut rappeler c'est que John Frondi en son temps lui-même avait contesté les résultats des urnes. C'était en 1992 et on va dire qu'on sait ce qui est advenu de cela. La République a continué à marcher. Autre fait à souligner les observateurs indépendants qui saluent le bon déroulement du scrutin et la bonne organisation des élections au Cameroun. Bonne organisation par Elections Cameroun parce qu'il faut également le souligner Elections Cameroun est monté d'un cran dans sa maîtrise du processus électoral au Cameroun cette fois-ci. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Les observateurs indépendants internationaux le disent. La classe politique elle-même le reconnaît et nous qui avons été sur le terrain pendant cette élection l'avons constaté effectivement aussi bien pendant la campagne électorale qui ne concernait pas spécialement Elections Cameroun mais on a vu l'organisation de cette entité-là. Et le jour du scrutin bien avant même quelques jours avant on a constaté effectivement qu'Elections Cameroun n'a été surpris par rien du tout. C'est-à-dire que à l'heure dite les bureaux de vote étaient ouverts. Tout était là. On n'a pas connu on va dire les attermoiements des années passées. Donc salut de la communauté internationale à Elections Cameroun c'est un coup de chapeau véritablement parce que Elections Cameroun a fait son travail et rien que son travail pendant cette période. et parmi les observateurs internationaux il faut quand même le souligner il y a Transparency International dont vous vous souvenez qu'il y a quelques années avait été très dur avait eu la dent très dur vis-à-vis du Cameroun vis-à-vis du Cameroun sur les questions de gouvernance et de corruption. L'histoire du premier ou du dernier de la classe on n'en reparlera pas aujourd'hui mais Transparency International aujourd'hui donne son satisfait cheat aux organisateurs du scrutin d'hier. Transparency International dont l'un des candidats à l'élection présidentielle Maître Keremouna pour ne pas le nommer qui est l'un des partisans de Maurice Camteau a été le vice-président. On va dire que ça c'est une autre histoire c'était dans une autre vie. Et il est donc en rupture avec cette ancienne vie. Ibrahim Shérif vous restez avec nous nous allons poursuivre ce décryptage en votre compagnie le temps de poursuivre l'actualité de ce journal UGDI en écoutant l'organisateur des élections. Exactement. Romyald nous avons entendu le CPDM condamner les allegations de l'autoproclamation de M. Maurice Camteau de M. Maurice Camteau de M. Maurice Camteau du defender le paquet de la paix. Nous avons aussi entendu le gouvernement, le ministre de la communication, ces allegations. Et ce n'est pas seulement le gouvernement et le CPDM qui réagissent à ce qui s'est dit ce matin. Le candidat du social-democrat front, le SDF, qui est le candidat du social-democrat, le candidat de Jean Choua aussi, a reçu des allegations d'autoproclamation en Douala, en Douala, ce matin. Et il a parlé avec le reporter Joyce Lepty-Quimby, si non, probablement Olivier King-Emoli. Et nous nous invitons à écouter la réaction des candidats de SDF. Je veux dire que je suis appelée à tous les membres et tous ceux qui ont voté pour le candidat de SDF que je suis, pour arrêter jusqu'à commencer à obtenir les résultats exacts de l'exacte de la commission. C'est une élection qui est basée sur une loi que nous pensons qu'il peut être beaucoup mieux que ce que c'est. Mais nous avons accordé d'aller dans cette élection avec cette loi. Et donc nous sommes légalistes. Nous sommes sur le côté de la loi. Donc nous allons faire tout pour ne pas jeopardiser le résultat de cette élection. Et maintenant, agitant ou essayant de jouer le rôle du Conseil constitutionnel est simplement de donner une chance au régime CPDM, de permettre au régime CPDM de prendre une décision qui pourrait jeopardiser la possibilité d'un changement politique aujourd'hui. Donc je pense que c'est important que nous comprenons ce qui est en place, et que nous respecterons les dispositions légales en place. Et que tous ceux qui ont voté pour ma candidature attendent jusqu'à ce que nous aurons une proclamation officielle. Alors, c'est Joshua Aussie, candidat, que s'en est en place pour le président au social-democratic front. Bien sûr, nous appelons les Carmoniens à respecter l'ordre. Nous allons juste ensuite à la région du Far-North, précisément, dans Moura, où nous avons eu l'aider de la réaction Let's listen to him. Let us wait for the decision of constitutional counsel and it will be fair and legal. Both of you, you are lawyers. Being lawyers means mastermizing law and regulations. Our electoral court has many articles giving us the procedure up to the final step which is the decision of constitutional counsel. We have to wait for it even if you want to stop him to think that he is already elected. He is not. He is only a tangana claimant who is going to proclaim who is elected. There is no reason to go on the street. Put people, especially young people, take them as if they were stupid. They are not stupid. Don't exploit the mentality of youth. We have to help them to find jobs for them and not to put them on the street. That was Gerger Haman Najee. The last sentence is really meaningful not to put the youth on the street for whatsoever. I would take this press release from the National Commission for the final counting of votes that of whose president is inviting is invite. Let me put it right, let me put it right, the president of the National Commission for the final counting of votes for the presidential election of the October 7th of 2018 has the honor to invite the members of the said commission to the opening session which shall take place on Tuesday, the 9th of October 2018 at 12 noon in the Court Hall of the Constitutional Council. Situated at the conference center of the conference center of the conference center of Yaoundé. These personalities include the judicial officials, Mr. Atiba Ombalamak, Epulimathias Alon, Representatives of the administration, Mr. Nganko Firmin, Picasso Ndam Gérard Martin, Basilikine III Achille, and Mr. Mme Bekila Giselle Valery, Mr. Isanda Isanda Alain Salmon, Representatives of Elections Cameroon, Elikam, Mr. Abdul Karimou, Mr. Ngole III Patrice, Mme E. C. Ndengue Michel Arlette, Mr. Eno Dixon Eno, and Mr. Mise Epunde Armand, Representatives of political parties, Mr. Mpom Arimis Daniel of the ADD, Mr. Len Dersisius of the FPD, Mr. Pekeo Chofo Ernest of the MCNC, Mr. Foghe Tedom Alain of the MRC, Mr. Bonono Bakotarene of the PURS, Mr. Talbah Mala Ibrahim of the CPDM, Mr. Nguana Kopegot Mustafa of the SDF, Mr. Monwet Amadou of the UDC, and Mr. Nkou Mvonderprosper of the Universe Party. And this press release, it signed Emile Esome, President of that Commission. So, barely 24 hours after the close of the October 7 presidential poll, the Constitutional Council has already started receiving post-electoral petitions. The first 14 litigations recorded this morning were tabled by Bertrand Kisop, a presidential aspirant, whose candidacy was thrown out by the Electoral Board of Eliekem. Queen Tavrita Edan went through or read through the petitions and put together this report. In its duty to ensure the regularity of the presidential election, the Constitutional Council has the jurisdiction to entertain post-electoral petitions, as indicated in Article 132 of the Electoral Code. The law says 72 hours after the voting exercise, anybody who has any dispute with regards to the manner of the conduct of the election can seize the Constitutional Council by way of a petition. It is within this framework that it has received 14 petitions from Bertrand Kisop, an inmate in the Kundengi Central Prison, whose candidature for the presidential race was disqualified by Elecam. In his petitions, he requests the invalidation of election results in all the 10 regions and foreign countries. He accuses the incumbent, President Paul Beer, of conniving with actors in the electoral process, including Elecam, and the Constitutional Council to manipulate the results in its favor. The parties accused have been informed and given 48 hours to submit their replies, though Bertrand Kisop is not qualified to table a petition before the council. In election matters, it is simple. The law says that any candidate or any party that contested in the jurisdiction where there was a dispute can seize the Constitutional Council. The Constitutional Council has up till Wednesday midnight to receive post-électoral petitions which will be scrutinized during public hearings. Les 20 heures passées de 52 minutes et vous regardez le journal bilingue sur la CRTV. Nous revenons sur cette actualité, la réaction des partis politiques et de la classe politique, on va le dire, et la réaction de la société civile à cette déclaration autoproclamée de victoire du professeur Maurice Campto à l'élection présidentielle. Et Brian Chérif, je reviens à vous pour savoir, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas prévisible ? On n'a pas vu venir cette déclaration, on va dire, prime sautière de victoire ? Ne soyons pas naïfs, mon cher Romuald. Oui, on l'a vu venir. Maurice Campto, le professeur Maurice Campto, à travers son directeur de campagne, il avait dit pendant la campagne électorale, le MRC et ses alliés n'accepteront pas une défaite du professeur Maurice Campto. Quand on profère ainsi ce genre de menace, c'est qu'on a les moyens d'engager un bras de fer avec les organes républicains chargés de la conduite du processus électoral au Cameroun. Mais il faut le savoir, il n'y a pas et il n'y aura pas de Jean-Ping au Cameroun. Et d'ailleurs, on sait comment tout cela s'est achevé dans ce cher pays voisin, le Gabon pour ne pas le nommer. On va revenir à vous tout à l'heure et peut-être le temps de poursuivre avec les réactions des autres politiques. On nous a signalé tout à l'heure Garga Amanadi mais également Joshua aussi. On va voir avec la réalisation quelle est la réaction que nous pouvons rapidement prendre suite à la déclaration de victoire de Maurice Camteau à l'élection présidentielle d'hier alors même que la Cour constitutionnelle doit commencer seulement son travail. Nous allons suivre la réaction de Garga Amanadi, le président de l'ADD. À travers les médias, à travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont tellement pressés de devenir président de la République qu'ils constatent qu'ils ne peuvent peut-être pas le devenir alors ils prennent le devant en s'autoproclamant président de la République. Et si c'était aussi facile, il y aurait autant de présidents de la République que de Cameroun. C'est-à-dire nous aurions eu 22 millions de républiques. Quand même qu'on soit un peu plus sérieux, quand on se permet même d'oser devenir candidat à la présidence, c'est qu'on est présumé être sérieux. Je m'adresse particulièrement aux deux d'entre eux qui sont en train de créer le trouble. Moi, c'est la troisième fois que j'y vais et je reste toujours dans la légalité la plus complète. Il ne s'agit pas de monter les gros bras ou l'intelligence artificielle à travers les réseaux sociaux pour dire qu'on est le président non pas de la République mais des réseaux sociaux. C'est ridicule. Soyons sérieux, mes amis, soyons sérieux, mes frères. Notre pays a besoin de la tranquillité et c'est la seule chose que ce pays monte et monte encore davantage. Même le président Biya, je ne veux pas qu'il s'autoproclame président avant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Même le président Biya, il est président jusqu'à la proclamation des résultats de manière officielle par l'organe chargé de le faire. Nous devons être légaux, nous devons montrer des exemples et nous devons prêcher par l'exemple et non par les bagarres des rues. Le président Garga Amanadine, je vous propose maintenant d'aller suivre la réaction de Joshua aussi, le candidat du SDF. Joshua aussi, s'est exprimé au micro de nos confrères de Sir Tividuala. Je trouve qu'il est important de comprendre qu'une élection est d'abord un exercice démocratique et qui s'inscrit dans les textes en vigueur, qui devrait être respecté par toutes les parties, y compris le parti au pouvoir. Et donc, je regrette un peu aujourd'hui qu'on essaye de nous donner, de nous servir aujourd'hui des résultats dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas. mes équipes et moi-même avons des résultats qui diffèrent de ceux qui nous sont servis, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut que les Camerounais sachent qu'il y a une loi, même si elle est mauvaise, elle doit être respectée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons et nous espérons que l'agitation n'ira pas jusqu'à la perte en vie humaine parce qu'il s'agit d'une élection. C'est quelque chose de très important, certes. Donc, je demande à tous nos sympathisants, à tous nos militants, à tous ceux qui ont voté nombreux pour nous de rester calmes. Et il est évident en ce qui nous concerne au niveau du SDF que la légalité et la légitimité de ce scrutin devront être respectées à la lettre. Et pour l'instant, malheureusement, l'activation autour ou tout ce débordement d'activité autour des résultats ne favorise pas la sérénité, ne favorise pas le fait qu'on puisse aller sereinement vers une transition démocratique. En tout cas, j'aimerais dire aujourd'hui que tous ceux du SDF qui donnent des résultats le font à tort parce que ça fait beaucoup de mal à ma candidature et ils devraient attendre qu'on ait des résultats pour pouvoir les défendre proprement. Parce que donner des indications et essayer de faire croire que nous avons gagné aujourd'hui, je pense que c'est un peu prématuré et je les appelle au respect de la loi. Une désapprobation totale de la démarche de Maurice Camteau. Et Brian Chérif, je reviens à vous peut-être pour terminer votre regard en tant que citoyen sur ce qui se passe en ce moment. Eh bien, le citoyen dit simplement et de façon très sérieuse dit non au communautarisme dont on sent le retour en force au sein d'une certaine classe politique. Plus clairement, c'est non au tribalisme. Notamment, celui qui est encouragé par des personnalités pourtant de grandes valeurs intellectuelles à l'instar de quelques-unes de ces personnalités qui se sont lancées dans la course au poteuil présidentiel. Le citoyen dit également non à l'ouverture d'un nouveau front. Et là, c'est très important, un nouveau front de combat pour le Cameroun, notamment le front de la contestation du verdict des urnes. En ce moment, nous semble-t-il, le Cameroun a plus important comme défi à relever. Il s'agit du défi du retour de la paix et de la sécurité dans les régions du Nord-Ouest, dans les régions du Sud-Ouest, dans la région de l'extrême-Nord et même dans la région de l'Est. Oui, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre l'ouverture d'un nouveau front fusse pour le plaisir d'un aspirant à la présidence de la République. Être sérieux, c'est aussi respecter, être respectueux des textes régissant la République dont nous sommes membres. C'est aussi mettre au-dessus de tout le pays, le Cameroun, mettre au-dessus de tout la République. Cette République qui est au-dessus de toute autoconsidération. Ebrahim Chérif, éditorialiste et dans ses derniers propos citoyens, merci d'être venu en direct. Je vous en prie. Nous poursuivons avec d'autres réactions d'hommes politiques, malgré quelques voix discordantes de la majorité des candidats à l'élection présidentielle et même certains leaders politiques appellent depuis hier au calme pendant et après le vote. Morceau choisit de quelques déclarations de ces leaders avec Philippe Roger-Sama. Les témoignages des observateurs sont concordants. Les opérations électorales du 7 octobre au Cameroun se sont globalement bien déroulées. La grande majorité des candidats à cette compétition n'est pas restée en marge de cette observation. Le candidat président Paul Biya, au terme de son vote, a salué la maturité des Camerounais. On voit que les choses vont bien. Il n'y a pas de bagarre. La campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils nous ont montré. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Le candidat du mouvement citoyen national camerounais, Franklin Difford, a également appelé au calme. J'appelle toute la population de rester calme, de rester en paix, que c'est aujourd'hui qu'il se passe dans la paix et pourquoi pas d'autres jours dans notre nation. Serge Espoir Matomba du PURS a clairement dit non à tout discours qui incite à la haine. Nous avons un pays à construire. C'est dans l'amour que nous avons construit ce pays. Ce n'est pas dans la division. John Fondi, leader incontesté du Social-Démocratique Front, omniprésent, aux côtés de son candidat, a été le premier à appeler au calme après le scrutin. Je crois que nous devons avoir l'esprit d'entente. Et si nous sommes dans cette disposition, nous œuvrerons pour l'intérêt de la nation. Le sens de responsabilité et de patriotisme de ces leaders politiques devrait tout simplement ramener à la raison les imitateurs des modèles empruntés tels que les incitations à la révolte manifestement voient à l'échec. Et pour être tout à fait complet, nous allons voir à présent ce que prévoit la loi après le déroulement du scrutin. C'est une relecture du code électoral faite par Agnès Solange à Bessolo. Nous sommes rendus à la face du contentieux postélectoral avec le Conseil constitutionnel qui reçoit les recours de tout candidat ou de tout parti politique ayant pris part à l'élection présidentielle du 7 octobre ou également de tout représentant de l'administration. Ils ont jusqu'à mercredi à minuit pour saisir le Conseil constitutionnel. En même temps, les commissions départementales de vote font parvenir les procès-verbaux de l'élection dans les mêmes délais. C'est la substance des articles 132 et 133 du code électoral. En ce qui concerne la proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours maximum pour proclamer les résultats au regard de l'article 137 du code électoral. Et après l'élection de la votation tous les yeux sont maintenant sur le Conseil constitutionnel et la commission nationale pour le comptabilité de vote qui a été sommé demain à la principale du Conseil constitutionnel constitutionnel. Et pour parler de la réaction nous avons l'autoproclamation de la victoire de Maurice Campeau et le CPDM qui a réacté et nous avons l'adapté des gouvernements en public statements condam ces attitudes par des candidats et pour parler de plus on a nous avons Georges Ewané éditorial sur CRTV. Bonheur, Georges. Bonheur, 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 merci d'avoir me. Oui, nous connaissons cette élection est mille, donc beaucoup réactions. Qu'est-ce que votre take de la campagne élections à partir de là? Oui, on a lighter note, mon take n'est pas peculiar pour moi. de la campagne, Les deux candidats et leurs équipes ont apprécié la conduite de la campagne et la finesse, l'internité et la grande standard de l'élection de la campagne cette année. Tous les deux candidats et leurs équipes de l'équipe ont fait un excellent travail, crisscrossing le pays en searchant de votes, avec des messages qui sont très varied et qui sont convaincés. Les observateurs voient, et nous avons vu ce que dans ce newscast, que non même les 1992 presidenciales en Cameroun ont été élevées. C'est ce que nous avons vu ce dernier. Il y a un mélange de nouveaux faces Camerounans ont déjà vu sur le campagne, surtout dans les précédentes presidenciales, mais de nouveaux faces qui ont eu aussi. Ce mélange de la politique et la démocratie de Cameroun forward, et placez le pays among les meilleures démocratiques en termes de campagne de l'élection, qui, tous, agrément, ont été élevées. Je pense que c'était une expérience, Hugues. C'est mon hope et je souhaite que notre pays continue dans ce chemin. As far as le vote en proper est concernant, local et international observers, including Transparency International, qui était un vice-président de l'élection, qui a dit que l'élection a lauré le conducte des élections, qui, ils disent, a pris place en calm, en peace et en transparence. Le directeur général de l'élection, Cameroun, a dit que le vote en été élevé, en fait des décretés des challenges de l'élection et du nord-est et du nord-est-est-est-est-est-est-de-des-regions de Cameroun. Le même message a été échoqué par le ministre de Territory Administration et les autres partis qui considèrent que l'élection ce mois était mieux organisé que l'élection de l'élection de l'élection. Je veux dire que CRTV2 a fait un travail de travail, que nous devons concrèner avec les reporters de l'élection, qui nous ont apporté des comptes de l'élection de l'élection de la démocratie des Camerouniens. Donc, je pense que c'était une excellente campagne, et c'était aussi un excellent vote-in-dé. Et l'élection est terminée. All Camerouniens maintenant expectent à avoir les résultats. La prochaine question est, comment est-ce que le résultat va venir? Oui, sans délirer dans les articles de l'élection de l'élection, que sprennent clairement la procédure de l'élection de l'élection, et les résultats, je vais me dire, et simplement, pour que tout le monde compre, et que je écoute à la discussion de l'élection, avant moi, comment les résultats vont être proclamés. Pour dire que, les résultats sont proclamés, et sont capitalisés, par le Constitutional Council. Que le Constitutional Council a maximum de 15 jours pour proclamés les résultats. Ce qui veut dire que les résultats peuvent être proclamés even before those 15 days. It is possible. A rapid calculation is that the results should be proclaimed on or before the 22nd of October, 2018. I repeat, by the Constitutional Council only. Now, thirdly, that elections Cameroun puts together the pavés, or what we should call the scoresheets from the subdivisional, the divisional, and the regional delegations, and channel them to the Constitutional Council that will handle any petitions before proclaiming the results in a public hearing. Briefly, therefore, and this, just to repeat, results are expected on or before October 22nd, that is 15 days from polling day. And before the Constitutional Council proclaims these results, some candidates have auto-proclaimed themselves, in fact, one candidate has auto-proclaimed himself winner of this election. How do you react to that? Yes, we all heard that, all right, today. But let me say that two days before voting day, the campaign manager for the candidate we're talking about, Maurice Campto, declared that his candidate had won. It is an aberration. It is even something one cannot understand. Less than 24 hours after voting, the candidate himself in a press conference today has declared his victory without telling us Cameroonians his percentage call, which we do not know. This is appalling. It is hair-stretching. It brings to the lamelight a certain hidden agenda of that candidate and certainly of his followers and goes contrary to the procedure of the proclamation of results. It goes contrary to democratic principles and the laws of Cameroon clearly stated and made public. We should recall, Hugh and Rummel, that the Minister of Territorial Administration Paul Atanganji had called on all candidates to avoid declarations that will impede, in fact, impede the peace of Cameroon. You can remode after some 30 years of a fruitful democratic experience in Cameroon. Do we really need this? I'm not asking the question because you are there to ask questions. But the answer is an emphatic no, we don't. It is even more disgraceful that this comes from a law specialist, a university professor, one whom many Cameroonians have acclaimed and proclaimed. All right? and who knows the nitty-gritty of the law. No one can oblige Cameroonians to follow in that dangerous path. The kind of paths we saw in Côte d'Ivoire that we saw in Gabon recently, it is not only undemocratic, it is demoniac. In fact, very, very demoniac. It is a clear sign, therefore, that such candidates do not love Cameroonians and that they do not love Cameroon. I heard Sheriff say a few minutes ago, let me repeat after him, that we already have Boko Haram to grapple with in the northern regions of Cameroon. We have the crisis in the southwest and the northwest regions of Cameroon to quickly bring to an end. Okay? We have economic and financial problems in our country to solve. We have development plans for Cameroon. We have an emergency program. Whether it's executed by President Popper or whoever comes in, the plan is there. It has to be executed at all costs. Briefly, we have much at hand right now. We cannot add another crisis to this world simply because someone wants to be president at all costs and at the cost of the lives of Cameroonians. Now, the candidates most know, therefore, that Cameroon belongs to all Cameroonians and that no one has the monopoly of proclaiming himself a winner. This will not be democracy. It is called mobocracy. Mobocracy meaning a government of the mob, of the crowd, of people, anybody coming up and saying I can be president. You can declare yourself president today. That is a trend. The laws are there to guide us. I think that candidate Maurice Camto, with all due respect, has gone very low in this particular outing and is losing dearly acquired political feathers in his political life, which began sometimes around 2012 when he created this political party. Now, if he is a winner, the Constitutional Council will declare him winner after due process of the law and all other candidates will certainly congratulate him. If he loses, he should be ready to congratulate the winner in all fairness and discipline. After all, the science is a pact to respect the laws before, during and after these elections and the voting. Unfortunately, today what we see is a remake of what has happened in other countries. and should we say the message Cameroonians should take home today, the message you as an individual, as a Cameroonian may say, may put forward to the Cameroonians. What is it? Yes, one good thing about Cameroon is that Cameroonians are very mature people, no matter their ages. They love this country. We saw that maturity expressed during the campaign and the vote yesterday. we know how much love Cameroonians have for their country and what they generally call the 237 spirit. It is a spirit. It is a Cameroonian spirit, the 237 spirit. Cameroonians disagree on almost everything. But I bet you they agree on one thing, which is their nation. Cameroonians do not want anything to tamper with their nation, with their sovereignty, with their integrity, with their peace. In fact, they are jealous and proud of their country and will do everything to defend that peace, the stability and the integrity of Cameroon. It is time all of Cameroon stood up therefore with one big voice and condemned such acts of political and democratic misdemeanor coming from a country who until now was regarded with a lot of esteem. At a personal level, I think that it is time other political parties, civil society and other eight candidates condemned the Moorish come to outing. It is unwelcome. It is not time for all of that. Now, the time is now and only now can this country be saved by Cameroonians themselves. You and Rumerle, someone posted this evening on Facebook and pathetically had to read it. Let me bring it to you. He said, and I quote, witchcraft is when a candidate declares his victory before polling day and calls on incumbent to hand over to him even before the proclamation of results. That is what politics does to us. So sad indeed, but enriching. And we thank you very much, George. You are editorialist in CRTV. We thank you for having talked to us and shared with us your rich experience and your analysis. Your incisive thinking, probably tomorrow we shall be welcome to... Sure. So we'll be here again tomorrow certainly to make Cameroonians understand the importance but also the danger of such actings in our enfeebled democracy in our march towards certain progress which we all want in spite of the differences that we may share. So thank you very much for having me on the set. You and Rumerle. Thank you. You're welcome. And we move on to something else. Still politics and still the election. And you remember Cameroonians went to the polls yesterday to vote. They were close to 6.6 million who went to the polls to pick the country's president for the next seven years. And a report from the Ministry of Territorial Administration indicates that the voting process went on smoothly throughout the national territory. In the nation's capital the only shops and traffic has simply resumed to normalcy today. Details with Yoti Kale-Lisonger. Traffic heavy. This is typical of Yawunde. A day after Cameroonians went to the polls everything is back to normal. Since I'm a teacher today I went to school and I'm back from school. So I'm now in the market trying to buy one or two things for the home. Vendors are also happy to go about their businesses. I was here early at 6.30 receiving my calls from Mars things are going normal. I didn't even come early I came to 12 o'clock. The shops are open but yesterday was not even Saturday. Civil servants two are back at work. Everybody went to the polls yesterday last week was so charged but today everything is back to normal and there are some fires that we are treating that was being carried forward for today. Some say they are eagerly waiting the aftermath of the election. Everything went on and now we are waiting for the final result to come out. I'm waiting for the result. I want to hear the person that have to conclude the country. Meanwhile others who are enjoying the peace and tranquility in the city after yesterday's ballot have expressed their love for their country by riding with the colors of national unity and integration. And as life returns to normalcy in the southwest region the governor Bernardo Kalliabilay expressed satisfaction with the turnout and the courage of the sud-westerners as they grappled with insecurity to vote. Let's listen to the governor of the sud-west region. All the polling stations have registered voters. I mean Cameroonian through the region came out to vote to vote and everybody went back those who came out went back in their various forms safe without any problem. The threats were there you know for months they were threatening they were threatening they were promising help to all the inhabitants of the region they were saying that there would be no election but Cameroonian decided to organize their election in this region. Members of government came senior politicians came and went right to their villages each one went right to his village and they exercised their civic duty to vote and we say congratulations to all those people who answer to our call because we were inviting them to come to come and sustain the local politician the population the inhabitants and the administration they did it from the various meetings for the campaign till today I think just tell them to continue like that so the challenges were there they were isolated gunshot and those gunshot did not at all disturb the process of the election I visited some polling stations they were representative of candidates from the opposition not all but some were represented and I can then say that the opposition came to participate to animate the vote in the region and we take you to the lateral region precisely Ndwala the country's economic capital where life has also returned to normalcy as we see in this report by our reporter Christy Kondor in Ndwala the crowd in front of newspaper kiosk this Monday morning was an indication that activities have entered into full gear after a crucial weekend in the city of Ndwala anxious yet excited Ndwala inhabitants gathered there to glance over the striking headlines that made news after the presidential election you know that it is through newspapers that we get informed so I read newspapers after such an important day as yesterday just like any Cameroonian worried about the peace of his country the nine political candidates vying for the presidency created strong emotions amongst Ndwala inhabitants in some public and private enterprises as well as markets work has resumed work as early as 7 a.m we began our activities with no problem it is true that in the morning it was a little bit slow but as times went on customers started coming and markets resumed normally it is hoped by most residents of Ndwala that this period continues in the same serene atmosphere given that busy days of campaigns are over and life must continue and life must really continue in the far north region there is a general note of satisfaction as administrative authorities congratulate the population for turning out for the vote constantine bomb reports on how voting went on in the far north region for two weeks the people have been bombarded with campaign messages from all the political parties that came to Marwa to get their votes although much of the talking town is still focused on elections how it was organized as well as gossips on election results the routine activities of the people have started taking their usual shape all schools open their doors this Monday the streets are very busy and flooded once more with commercial motorbike riders as many of them respected Sunday's law that prohibited circulation traders in the Marwa main market have all opened their shops too on election day Sunday the 7th of October no trader was found in the market this Monday the usual buying and selling in the market started as early as from 7 a.m even the military engineering call that is working on some routes in Marwa observed the law and were off work on Sunday their machines are back in the streets even though the people are carrying on with their routine activities the main agenda of their discussions and debates focuses around the election as they are waiting for the proclamation of the resource by the Constitutional Council Yaoundé respire le calme et la sérénité après le vote d'hier nos équipes ont sillonné la capitale ce lundi voyez comment a débuté cette semaine dans ce reportage de Vanessa Dengiok Yaoundé s'est réveillé ce lundi dans le calme après une journée intense passée dans les bureaux de vote pas le moindre signe d'agitation en ce lendemain de scrutin rien qui rappelle l'ambiance surchauffée de la période de campagne électorale la vie a repris son cours normal j'ai ouvert ma boutique ce matin à 7h30 comme d'habitude et puis les clients sont là on achète tout se passe bien hier on a fermé toute la journée et on est allé voter ce matin j'ai accompagné mes enfants à l'école je suis très fier de voir ce calme là dans notre ville et je sais que c'est le calme et la paix que nous voulons dans notre pays le Cameroun même son de cloche dans les entreprises et administrations publiques la machine de travail est en marche depuis les premières heures de la matinée chacun est à son poste bien occupé à accomplir ses tâches quotidiennes on a repris ce matin à 7h30 avec les collaborateurs on a d'abord fait un petit bilan de déroulement de cette activité et on a repris normalement avec des séances de travail tous ont désormais le regard rivé vers la proclamation des résultats de l'élection présidentielle l'instant de toutes les attentes et dans cette vie de la pré-élection nous allons prendre des nouvelles de la région du sud-ouest le gouverneur Bernard Okalia Bilaï fait le point de la reprise des activités mais surtout revient sur la manière dont le vote s'est déroulé globalement à Bouya nous écoutons le gouverneur Bernard Okalia Bilaï Le bilan est satisfaisant le premier bilan est que tous les bureaux de vote dans les six départements dans les 31 communes ont ouvert leurs portes et les citoyens qui voulaient exercer leur droit et leur devoir citoyen sont allés voter les membres du gouvernement originaires de la localité les leaders politiques sont venus et chacun a tenu aller voter dans son village tous ces leaders ont répondu à notre appel parce que nous nous leur demandions tout le temps de venir soutenir leur population qui était en désarroi de venir soutenir les acteurs locaux et de venir soutenir l'administration ça a été fait aujourd'hui et tous la plupart sont repartis et le vote a eu lieu dans toutes les localités de la région du sud-ouest c'est le premier bilan et c'est un bilan que j'estime très satisfaisant compte tenu des menaces compte tenu des provocations compte tenu de tout ce qui a été dit mais c'est des menaces sur les réseaux sociaux des menaces verbales il y a eu des incidents je ne dirai pas des incidents il y a eu des coups de feu isolés mais les forces de défense n'ont pas eu à confronter une bande armée il y a eu des tirs isolés et les forces de défense ont réagi promptement pour mettre fin à cela et permettre aux citoyens d'aller exercer leurs droits civiques d'aller exercer leurs devoirs donc nous voulons féliciter tous les acteurs au premier rang desquels il est cas mais d'abord les forces de défense et de sécurité qui ont permis qu'il y ait cette atmosphère sécurisée cette atmosphère de calme qui permette donc à qui vous voulez sortir de sortir et d'aller exercer son devoir la plupart des leaders politiques qui sont venus d'ailleurs c'est à dire hors de la région beaucoup sont déjà répartis d'autres sont là et nous nous attendons que l'organe en charge des élections publie et donne les tendances pour que nous puissions parler maintenant du taux de participation mais au regard du mouvement dans les bureaux de vote nous nous félicitons de ce que les citoyens de la région du sud-ouest ont pu comme les autres comme dans les autres régions sortis pour exercer leur devoir pour jouer de leur droit des citoyens de voter la capitale économique retrouve ses couleurs habituelles et les affaires ont repris quelques curieux s'intéressent aux kiosques à journaux sans doute pour prendre des nouvelles de l'actualité en rapport avec le déroulement de l'élection à travers le pays et la suite du processus reportage Les électeurs et autres curieux se ruent vers les kiosques à journaux au lendemain du vote pour avoir une idée de la réalité des chiffres du scrutin et revivre le film de la présidentielle Je voudrais m'enquérir de ce qui s'est passé sur tout l'État du territoire mais je me rends effectivement compte qu'il n'y a pas eu grand chose alors vraiment je suis très content qu'il y ait la sérénité n'est-ce pas après ces consultations électorales Hier les bureaux de vote c'était la destination privilégiée des Doualets Aujourd'hui la vie a repris son cours normal La cité commerciale chinoise démontre à suffisance cette réalité avec cet embouteillage qui n'en finit pas D'ailleurs au marché central les motos taxis ont à nouveau envahi la chaussée où les commerçants arrivent tant bien que mal à s'installer Ça se passe plutôt bien on est le coin il est bien vu le matin c'était un peu désert mais avec le temps on fait en mesure que le temps passe les clients ne font que affluer le marché le pain normal Les bus des agences de voyage peuvent enfin quitter la gare et les bars servirent des boissons fraîches à leurs clients Quant aux balayeurs de rue ils s'attellent à faire de Douala une ville propre L'honneur pratique d'hier mais je sais que les élections s'est bien passée Nous avons repris le travail normalement nous avançons avec les travaux dans les sites dans les stades Ce matin à partir de 7h30 nous avons repris le travail normalement Les acteurs du processus électoral tout comme les autorités administratives ont joué pleinement leur partition avec au bout le sentiment du devoir accompli L'élection présidentielle dans l'ensemble s'est déroulée dans la région du nord dans le calme et la sérénité Ce climat sérin doit prévaloir jusqu'à la fin du processus Les populations de la région dont j'ai humblement la charge ont toujours su faire preuve d'une très grande retenue d'une très grande prudence et même du respect des institutions de la république Ce grand moment de la ville nationale franchie avec succès la région du nord continue inexorablement sa marche vers l'émergence Et comment la région de l'ouest sort-elle de cette élection et comment la vie reprend de ce côté nous suivons ce reportage de CRTV Ouest Après l'élection présidentielle la vie a repris son cours normal à l'ouest Les travailleurs ont regagné leur service dans la sérénité C'est la reprise effective Les gens ont repris leur activité C'est calme et serein les uns et les autres attendent la proclamation des résultats officiels Néanmoins L'élection présidentielle qui a connu un taux de participation de 63% dans la région continue d'alimenter les conversations dans toutes les strates sociales Dans leur majorité les citoyens sont satisfaits du déroulement Moi particulièrement mais sans en joie parce que moi j'ai été très fier d'aller voter dans l'Uron Hier je crois que ça a été vraiment transparent Pour être celui qui va monter Nous prions l'éternel que c'est lui qui l'installe et que il dirige notre pays comme tous les Camerounais aimeraient Nous souhaitons et prie que le même esprit de paix règne même au-delà de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel Direction le sud de la ville des Boulouva est en éveil et les Camerounais qui vivent de ce côté ont repris leurs activités ce matin reportage de Certivisud Le marché central de Boulouva ouvre ses boutiques après une journée sans activités grande et la fierté des commerçants Les activités ont bel et bien repris ce matin ça décolle de façon progressive C'est tranquille Il y a les clients comme d'habitude J'ai aussi vendu aujourd'hui Le scrutin présidentiel du 7 octobre a mobilisé ses opérateurs économiques aux urnes Comme tous les Camerounais ils ont assumé leurs devoirs civiques C'était une journée électorale J'ai même accompli mon devoir de citoyen camerounais J'ai voté comme vous voyez là C'est pour ça qu'on n'a pas vendu La vie a donc repris son cours Chez certains les clients se comptent sur le bout des doigts ce lundi matin Mais on reste optimiste Je sors même à la gare routière chercher la marchandise que je dois recommencer mes activités Il y a quelques clients mais je sais que demain le marché va bien recommencer A Ébolova l'activité économique s'exerce en toute sérénité Et avant de poursuivre ce journal nous vous donnons lecture de ce communiqué final qui vient de nous parvenir et qui arrive également pour compléter cette actualité en rapport avec le déroulement du scrutin présidentiel d'hier au Cameroun C'est le communiqué signé conjointement par l'Observatoire panafricain de la démocratie le Club africain pour la paix la sécurité la démocratie et le développement le groupe des observateurs africains à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 en République du Cameroun Depuis les années 1980 beaucoup de pays africains ont opté pour la démocratie pluraliste ainsi une vague d'élections a donné l'occasion à la communauté internationale et à la presse nationale et étrangère de participer à l'observation des consultations électorales sur le continent africain ceci a permis d'améliorer le fonctionnement de nos jeunes démocraties souvent très fragiles grâce à la mise en place d'institutions démocratiques chargées d'organiser de surveiller et d'encadrer les élections les pays africains arrivent à bien gérer les processus électoraux ici au Cameroun nous saluons le consensus politique national qui a permis d'organiser l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 malgré les problèmes de sécurité qui prévalent notamment dans les deux régions l'élection présidentielle a eu lieu elle n'a pas été reportée et la date du scrutin présidentiel a été respectée la campagne électorale a donné l'occasion à la classe politique de s'exprimer librement et d'organiser ses manifestations ses meetings et ses rassemblements divers dans un climat pacifique les électrices et électeurs camerounais se sont exprimés en toute indépendance pour choisir librement le prochain président de la république nous saluons les efforts fournis par le Cameroun pour doter les bureaux de vote de matériel électoral complet et des outils de traitement modernes pour recenser les résultats électoraux la participation des femmes comme membres des centres et bureaux de vote l'obligation de choisir son candidat lorsqu'on est à l'intérieur de l'isoloir suffisamment protégé qui garantit le secret du vote et ensuite de déposer le bulletin de vote dans une urne transparente et bien scellée le vote des femmes ce qui prouve aussi leur attachement à l'expression démocratique et à l'égalité le dépouillement en public dans chaque bureau de vote s'est déroulé et ayant fait l'objet de procès verbaux signés par les représentants des partis politiques ou représentants de candidats pour conclure nos missions conjointes d'observation que sont l'observatoire panafricain de la démocratie le club africain pour la paix la sécurité la démocratie et le développement et le groupe des observateurs africains à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun considèrent cette élection présidentielle considèrent que cette élection présidentielle est crédible sincère transparente démocratique et juste enfin nous remercions les autorités camerounaises pour toutes les dispositions prises pour nous permettre d'accomplir notre mission c'est un communiqué conjoint fait à Yaoundé le 9 octobre 2018 il est signé par l'ambassadeur Falilou Diallo président de la commission conjointe ancien ministre du Sénégal et nous poursuivons donc la suite de l'actualité avec vous Hugdi exactly Romual we'll take you to the Damara region where activities are also back to normal in the town of Gaoundary where our reporter Silas Nkwane made a tour of the different neighborhoods and our reports life returned to normal in Gaoundary this Monday after Sunday's election with the expansion of commercial motorcycle traffic and the resumption of activities in public and private administrations schools markets and travel agencies according to this shop owner it is a cause for celebration everything is good here I opened my shop today I don't have any problem so everything is going well here I am very happy everything is well at the Gaoundary regional hospital activities also intensified with more consultations and more operations since this morning in the service of gynecology that I am the chief I have consult around 35 patients and I have done one cesarean section indicate for fatal distress an unusual calm reigned at this section of the Gaoundary Peti Marche on Sunday and over in the north-west region voting effectively took place in Misajay in the Ndungamantum division of the north-west region voters are said to have defied security challenges to perform their civic duty as you tell us Eric Lamiawufo we shall be coming back to that report by Eric Lamiawufo who comes back to the voting date in the north-west region precisely in the town of Misajay in the Ndungamantum division of the north-west region some technical hitches with this report from our correspondents in the north-west region well Romial we probably take this press release communiqué de presse qui vient du conseil camerounais des imams des mosquées et des affaires islamiques le conseil camerounais des imams des mosquées et des affaires islamiques informe l'opinion nationale et internationale que la loi électorale prévoit en ce qui concerne l'élection présidentielle que les résultats officiels doivent être proclamés par le conseil constitutionnel au plus tard 15 jours après la tenue du scrutin ainsi le peuple camerounais a observé le dimanche 7 octobre 2018 une élection présidentielle dont les résultats officiels seront proclamés par le conseil constitutionnel le COSIMAI le COSIMAI invite tous les acteurs de la scène politique à la retenue et au respect de la loi camerounaise en vigueur régissant les élections présidentielles il condamne de ce fait toute autoproclamation de victoire par un quelconque parti en lice ou qui que ce soit en dehors du conseil constitutionnel la situation fragile dans laquelle se trouve le Cameroun actuellement nous appelle tous à plus de maturité dans nos actes et au respect de la loi de la république pour que triomphe la paix et la cohésion sociale c'est fait à Yaoundé le 8 octobre 2018 le grand imam président docteur Ibrahim Mubarak Mbombo Yes Romiel sorry Romiel we come back to this voting date the story on the voting date that effectively were in the northwest region where voting effectively took place in the little town of Meseje that is in the Dongamantum really in the heart of the northwest region where voters are said to have defied security challenges to perform their civic duty Eric Lamiaufo by 8 a.m. in most polling centres and stations across the city of Bamenda Ilekham officials had already put everything in place for voting to start the first citizens to perform their civic duty were upbeat that their actions would help bring peace and development in the country I'm very happy because we are praying for peace and because of this vote we hope that peace will maintain our country I feel so relieved that I finally did what my heart has been wanting to do for all this time by 10 a.m. many polling centres were already witnessing a more impressive turnout of voters such was the case for instance with the public works polling centre at Up Station among those who cast their votes here was the prime minister Philemon Young I've exercised my right as a citizen and I'm very happy about that other polling centres in the city also received some important personalities among the voters like chairman Nijon Frundi the younger person has come in I've given him all the total support that I could from my heart so I'm very satisfied the smooth conduct of the exercise was saluted by North West Governor Adolf Lele Lafrick I'm happy and I would like that the situation should continue the same Attention is now focused on the outcome of the election I'm Azan Goninge Swaibu Nshare reporting on the voting date in the town of Bamenda in the North West region We come back to this news item the group of international observers working for Transparency International who have described the conduct of the October 7 presidential election as credible fair and sincere and they spoke to the press today in Yawde Details with Ashu Nienti Just 24 hours after the October 7 presidential poll the first report card is already available It is from this diverse group of international observers working for Transparency International and who observe the election polling stations across the country Their assessment is plausible Extremely good Okay As far as in the polls everybody did their job they took it very seriously and I don't want to see results As far as preparation when we walked into some of the polls they were not ready yet We had to actually tell them to tie up to close the box little things that they were kind of not prepared or ready for but I think at the end everybody did their job in a clear and satisfactory mode Even though the election management organ ELECAM is still to do its own evaluation these observers have given ELECAM a pass mark The observers noted however that participation was low in the anglophone regions of the country amidst a security presence that was persuasive and not dissuasive Not intimidating I think just to protect the area so everything goes smoothly not intimidating Despite a few dysfunctions noticed here and there were these of a nature to impeach the credibility of the electoral process No Under the simple rule what you have if you watch it carefully I don't think there is a way you can cheat if they do it properly because I watch the system as they walk in and do the whole round until they come out I don't see any way that they can do it I don't think they can put any finger somewhere and pull out some and put some in On this call the observers of Transparency International have urged Cameroonians to wait for the official proclamation of results in all serenity Retour sur cette information de premier plan satisfacite de la mission d'observation de Transparency International quant au bon déroulement de l'élection présidentielle d'hier au Cameroun Les observateurs internationaux saluent unanimement les opérations de vote Ils étaient face à la presse ce jour à Yaoundé Reportage Yves Magmedzo Présidentiel du 7 octobre 2018 en attendant le verdict des journaux Voici venu le temps du verdict des observateurs électoraux Au rang des nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays figurait celle des péchés par la très célèbre organisation non-gouvernementale Transparency International D'abord des grandes avancées Quelque chose d'assez étonnant C'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection Des affiches Des petites affiches en braille Je n'ai vu ça nulle part ailleurs Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique Concernant le travail abattu par ELECAM Logan en charge de la conduite des opérations électorales La mission attribue à ELECAM une mention plus qu'honorable J'ai trouvé la manière de faire d'ELECAM très pédagogique Il y avait des livrets dans chaque bureau A la fin ils ouvraient les livrets Ils voyaient exactement le tableau qu'il fallait reproduire Il y avait vraiment des normes et des choses faites qui étaient très claires de manière très pédagogique Vraiment Ces constats de satisfaction générale faits à Yaoundé Laurent également était dans d'autres localités à l'instar de Bafoussam dans l'ouest du pays Nous étions sur la zone de Bafoussam On assistait à des discussions très animées ça c'est très intéressant parce que c'est un signe c'est un bon signe ça prouve qu'il peut y avoir des confrontations des discussions des désaccords et ils peuvent être exprimés et c'est déjà une énorme valeur ajoutée Honnêtement pour ne pas connaître très bien l'Afrique j'ai vraiment été agréablement surprise par ça Pendant leur séjour au Cameroun les membres de la mission de Transparency International se sont également rendus dans la partie anglophone du Cameroun et notamment dans les villes de Boya et Limbé où malgré un engouement relatif des électeurs ils ont pu constater que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir l'expression et la sincérité du vote de chaque électeur Nous avons ressenti cette atmosphère tendue mais au-delà de tout ça le plus important c'était de voir que les bureaux de vote étaient ouverts que tous les candidats étaient représentés A l'unisson les membres de la mission d'observation de Transparency International dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun situent notre pays au rang de ceux qui ont atteint un certain degré de maturité dans la conduite des processus électoraux et qui méritent aujourd'hui d'être cités en exemple De ce que j'ai vu hier au dépouillement c'était une véritable leçon de démocratie dans le dépouillement en lui-même Il n'y a pas eu de place à quoi que ce soit le président du bureau était là les choses étaient faites très clairement encore une fois ce document d'ELECAM qui était là qu'ils ont ouvert ils ont dit voilà il faut qu'on fasse comme... c'était très pédagogique voilà très pédagogique Il convient d'indiquer que les membres de la mission d'observation de l'organisme Transparency International dont on connaît habituellement le temps corrosif sont issus de divers profils On y retrouve en effet des journalistes freelance des consultants mais aussi des médecins et autres experts comptables Dans l'actualité sportive troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2019 le match Cameroun-Malawi du 12 octobre prochain se prépare Les lions indomptables du Cameroun sont en stage depuis ce matin le sélectionneur Clarence Sidorff a donné d'ailleurs une conférence de presse à l'hôtel Montfébé Voici le compte rendu de Jean-Cyriac Besseux Cet officiel Paul-Georges Ntep peut désormais évoluer sous la tunique des lions indomptables du Cameroun La situation administrative de l'attaquant de Wolfsburg avec son pays d'origine le Cameroun est définitivement réglée C'est l'une des annonces fortes issues de la conférence de presse donnée par le sélectionneur des champions d'Afrique en titre occasion pour Clarence Sidorff de se prononcer sur le cas des autres binationaux La situation administrative de Paul-Georges Ntep est déjà réglée S'agissant de Jérôme Ongené il y a encore des détails à peaufiner pour qu'il soit en règle Au sujet de Dimitri au Berlin Fomo le sélectionneur national dira qu'il a eu un échange avec l'attaquant du FC Baal avant sa convocation en sélection Ce dernier s'est montré indécis jusqu'ici aucune réponse claire de la part du joueur n'a été servie au staff technique des lions Les vides ainsi créés par les indécis et les blessés ont été comblés Les éléments présents dans la tanière précise le technicien néerlandais sont prêts à défendre les couleurs du pays face au Malawi Après l'échange avec la presse Clarence Isdorf et Saint-Poulain ont entamé la préparation du match de vendredi Deux séances d'entraînement l'une en matinée et l'autre dans l'après-midi ont pontué la journée de travail des lions indomptables du Cameroun As you've just heard the head coach of Cameroun's Indomitial Alliance Clarence Isdorf says the Indomitial Alliance are poised to secure a victory this Friday as they play at home against Malawi in the ongoing qualifiers for the 2019 AFCON Clarence Isdorf was speaking during a press conference here on Day Today a press conference during which he explained the reasons surrounding the choice of some players Details with Broadway Sama Monday's press conference by head coach Clarence Isdorf was a second with the press after his appointments and he used it to clear doubts concerning some key issues Journalists questioned him on how psychologically ready he is to play his first official match in Cameroun I don't think we should feel pressure to play at home I think we feel we should feel power to be playing at home support and not pressure the pressure in terms of performance is part of our DNA I don't worry about having to have results or I mean that my whole life as far as I remember I have always to have performances on the field and of course when you play for the National Room of Cameroon it's the same thing Clarence Isdorf confirmed that Paul George Ntep is now fit to play for Cameroon's National Football Team as he is to obtain his Cameroon passports this week with Jerome Ongene's documents presently being processed the head coach was quite firm saying he respects Benjamin Mukandjo's decision to quit the National Football Team insisting that his 2019 Afghan squad is being built now we found that we needed to change our strategy because some players think they can wait until maybe one month before Cannes and then say I want to come that's not going to happen because we need to build a team from now we don't have a lot of time and also we are not thinking only about Cannes we also think about after so for the future of Cameroon we said we need to understand what the player's decision is the Lions are expected to continue with their training sessions this Tuesday with that report by Baldwin we come to the end of the special edition of the news the bilingual news on TRTV it is 8 minutes to 10 p.m we thank you very much for having been with us do take the appointment for tomorrow for regular newscast as for Romero and I we simply say tomorrow good night good night and we will be here tomorrow for the edition classic of 19h30 for Hug and 20h30 for me thank you for watching this journal exceptionally long in reason of an intense an actuality intense good news on the show 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 à vos enfants.